Donc on est sur un site de la commune de Saint-Servé, une ancienne gravière qu'on appelle le livre de Saint-Souve. C'était à la grande époque où tout le monde tirait des cailloux parce qu'il fallait faire beaucoup de route. Et donc cet endroit a été abandonné parce que plus exploitable. Donc la société de pêche, elle l'a achetée en 2013. Moi j'ai connu l'Adour quand elle débordait avec des conches partout, avec des ruisseaux pleins qui rejoignent l'Adour, une reproduction de brochet énorme. Et maintenant ce n'est plus le cas vu que le fait d'enlever les cailloux dans l'Adour, le niveau a baissé de 3-4 mètres et que le brochet s'envoie pour se reproduire. Alors nous sommes là aujourd'hui sur un site en cours de restauration donc pour le brochet. Mais plus généralement en fait la politique de la fédération est d'œuvrer pour cette espèce sur l'ensemble du territoire. Et dès qu'on a l'opportunité, comme c'est le cas aujourd'hui, nous essayons soit de préserver, soit de restaurer et si on peut acquérir des zones où en vue de leur maintien ou en vue de leur restauration. C'est ce en quoi nous voulons arriver demain, à renaturer toutes ces zones humides avec les appels à projets de la région. Celui-là a été « Restaurons et préservons les zones humides » avec l'ambition que porte la région de renaturer les zones humides, de remettre en fonctionnalité ces espaces qui servent à la biodiversité et, comme celui d'aujourd'hui, également à la protection à l'inondation. Il y avait non pas un seul objectif qui était la restauration d'une partie du champ d'expansion de cru de la Dour. Mais il y avait aussi deux objectifs en plus qui étaient donc la restauration de la fonctionnalité de la zone humide et un objectif qui s'est retrouvé, mis en avant par la spécificité du site, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de cailloux et de galets sur le site. Donc une partie de ces cailloux ont servi pour l'aménagement du site en lui-même, mais toute une autre partie est en cours d'extraction. On récupère le caillou et en fait, on engraisse la Dour. On refait un petit peu l'inverse que ce que Monsieur Cazobon a dit précédemment. Il y a eu d'extraction en ligne mineure pendant des années sur la Dour. Nous, on n'enlève pas, on rajoute du caillou, notamment pour essayer de retrouver une fonctionnalité écologique et physico-chimique au niveau de la Dour. Donc, pour synthétiser, trois objectifs, restauration du champ d'expansion de crues, restauration de la fonctionnalité d'une zone humide et, derrière, engraissement du limineur de la Dour. Donc, dans les Landes, on étudie plus spécifiquement le brochet parce que c'est une espèce qui a de nombreux atouts et qu'on étudie principalement pour deux raisons. C'est-à-dire que la première, c'est une espèce qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, si elle est présente, ça veut dire qu'elle trouve toutes les ressources en abondance dans son milieu de vie pour se développer. Et il y a une deuxième raison, c'est que c'est un très bon indicateur de la qualité et de la fonctionnalité des milieux parce qu'elle se reproduit dans une zone différente de son milieu de vie. Donc, toute sa vie, le brochet, il va se développer, grandir, se déplacer dans les cours d'eau, dans les plans d'eau. Et au moment de sa reproduction, il va avoir besoin de faire une migration. Alors, ce n'est pas d'un mot en aval ou de l'eau salée à l'eau douce qu'on peut connaître sur plusieurs espèces migratrices. Cette fois-ci, c'est entre le lit mineur et le lit majeur. C'est-à-dire que c'est entre la rivière et des annexes qu'on appelle hydrauliques. Ça peut être un bras mort, ça peut être un marais, ça peut être une zone humide qui, temporairement, va être connectée au cours d'eau et qui va permettre aux brochers de venir se reproduire dedans. Donc, nous, on a voulu reconnecter directement, c'est-à-dire que la Dour rentre dès qu'elle monte dans le site pour tout inonder dans le site. Donc ça, c'était la chose la plus importante, réouvrir la connexion à Dour-Site d'un point de vue hydraulique et forcément Piscicol. Parce que si on rouvre le passage de l'eau, on va forcément rouvrir le passage pour les poissons. Ensuite, une autre partie des travaux consistait à exporter une partie de ces granulats dans la Dour. Mais avant ça, il a fallu voir la qualité de ces granulats. Donc, on a effectué tout un tamisage afin de voir les différentes fractions. Ces analyses ont permis de montrer qu'en fait, on avait beaucoup de cailloux et très peu de matière fine. On part en fait du sable, il n'y a pas de animaux et on va jusqu'aux cailloux, jusqu'aux galets de plusieurs centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres. L'intérêt qu'il y avait ici, c'était de remobiliser des matériaux puisque sur le site, des dizaines de milliers de mètres cubes de sédiments grossiers très intéressants pour le matelas liviel de la Dour sont disponibles. La Fédération de pêche a souhaité remobiliser ces matériaux et les remettre sur la Dour pour favoriser des zones de reproduction d'espèces emblématiques présentes ici, comme par exemple l'embroie marine ou la Lose, leur permettre de trouver des zones favorables à la reproduction sur site. Des zones qui étaient perdues, puisqu'on constate que trop peu de reproduction de ces espèces ici. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La préparation de Saint-Sové, c'est une première de ce genre de choses et on est drôlement fiers quand même de d'avoir ça chez nous, à Saint-Sové. C'est une belle expérience et puis je vois que les gens viennent voir ce qui se passe, qu'ils me feront des reproches quand ça n'avance pas, parce que ça a été très long. Mais bon, on sent bien depuis quelques temps qu'on avait rentré quelques poissons. La Dour n'est pas à son meilleur niveau pour ce genre de choses. Mais bon, j'espère qu'à plus ou moins long terme, le brochet viendra à ce qu'on peut dire, qu'on en profitera tous pour l'avenir et pour nos enfants. Sous-titrage ST' 501